... C'est un désastre écologique qui s'annonce. Vous ramassez vos cadavres et puis... ... Est-ce que c'est les abeilles qui ne naissent pas ? S'il n'y a plus d'abeilles, l'homme n'aura plus grand chose à manger au niveau fruits et légumes. Est-ce que c'est les butineuses qui ne reviennent pas à la ruche ? Nous avons des problèmes, nous avons perdu 45% de nos abeilles. J'ai perdu près de 70% de mes colonies. Entre octobre et décembre, j'ai perdu 90% de mes abeilles. Aujourd'hui, l'espèce humaine est en danger. Il y a une urgence palétaire. ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. Cela fait 20 ans que les apiculteurs subissent de graves mortalités d'abeilles. Un matin, ils découvrent leurs ruches vidées de leurs ouvrières ou parfois un tapis de cadavres. Mais depuis novembre 2006, l'hécatombe a pris une telle proportion que dans des régions entières d'Amérique du Nord, d'Europe, d'Asie, les arbres ne donnent plus de fruits faute d'avoir été pollinisés. Une disparition qui touche aussi bien les abeilles domestiques que les butineurs sauvages. Qui est responsable de ces milliards de morts ? Il n'y a pas une abeille, hein ? On se pose une question, hein ? On se dit, mais qu'est-ce que j'ai pu faire ? Je suis le roi des... Je suis complètement idiot, quoi. Je suis imbécile. Qu'est-ce qui s'est passé ? On ne va pas chercher ailleurs. On se dit, c'est ma faute. C'est tout. C'est moi. Qu'est-ce que j'ai pu faire pour que je s'en aille ? C'est tout. C'est pour ça qu'il y a très peu de gens qui avouent qu'ils ont perdu leurs ruches. On sait très bien qu'ils ont tous perdu des ruches. Certains ont perdu énormément de ruches. Mais personne ne va l'avouer. Parce que de toute façon, on n'est pas remboursé. On n'a pas d'assurance pour couvrir des pertes de cheptel. À l'ordre de leçon, ce n'est pas la peine de passer pour un imbécile vis-à-vis des collègues, quoi. On a actuellement uniquement des suppositions qu'on essaie de vérifier, qui pourraient expliquer ces mortalités de colonies qu'on observe. Ça va principalement du côté des pathologies de l'abeille. Et c'est vrai qu'on a également beaucoup de connaissances sur le varroa, parce que c'est là qu'on suppose qu'il y a également un gros problème. Probablement, le varroa n'est pas seul responsable de ces mortalités, mais on est persuadé qu'il joue un rôle tout à fait central dans ces mortalités. Varroa destructor, c'est le premier suspect qui vient à l'esprit des apiculteurs et des scientifiques. Un acarien de 2 mm, arrivé avec des abeilles importées d'Asie, au début des années 80. Une sorte de tique qui perce le corps de l'abeille pour en pomper les molymphes, le sang des insectes. Il y a un peu de miel, mais c'est encore un petit peu tôt. Je pense que le varroa ne constitue pas un problème majeur. C'est-à-dire que quand on a une colonie forte comme celle-là, elles arrivent très bien à gérer la population de varroa. D'ailleurs, on n'en repère que très peu. Par contre, dès qu'il y a une colonie qui est faible, pour quelque raison que ce soit, c'est un opportuniste et là, il envahit complètement la colonie. Et on le voit bien. D'ailleurs, on voit le varroa sur plein, plein, plein d'abeilles. Et là, il faut faire un traitement. Aujourd'hui, en lutte chimique avec l'apivare, par exemple, on est obligé de doubler la période pendant laquelle on va appliquer le traitement. Donc, ce n'est pas sans effet, ça, sur les abeilles. Mais en fait, à chaque fois qu'on lutte contre un pathogène, il y a toujours des inconvénients. Ça n'existe pas, les médicaments qui n'ont pas d'effet sur les organismes. C'est pour ça que ce sont des médicaments, d'ailleurs. D'autres solutions existent et chacun a sa recette. André Combe, lui, s'est inspiré du traitement qu'utilisait son père pour éloigner les tiques de ses chiens. De loup de vie qui ne laisse pas de résidus dans les cires fabriqués par l'abeille. Il a testé le dosage pendant cinq ans avant de trouver le bon. Tu as vu du varroi sur celle-là, qu'on va la faire ? Pas tellement. Il y en a eu l'année dernière, mais au printemps, il n'y en avait pas énormément. Il ne faut absolument pas que l'eau de vie touche les abeilles. On peut y aller. 30 cc. 90 degrés, je précise bien, non canfri. Et on attend demi-heure. Il faut aller très vite parce que l'eau de vie est très volatile. On referme. Ah si, il y en a. Ah si, il y en a. Ah oui, il y en a. Il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Il y en a peut-être une centaine. Qu'est-ce que c'est qui fait proliférer le varroi ? C'est l'immunité de l'abeille qui est diminuée. On l'a vue, on l'a vue. Elle est plus fragile. Écoute, l'abeille, depuis le fond des âges, elle a des tiques. Depuis qu'elle existe, l'abeille a des tiques. Elle avait un équilibre entre le varroi et elle. Il y avait un équilibre. Le varroi est présent en Europe depuis plus de 20 ans. Et une ruche en pleine forme s'en accommode. On l'aura compris, le parasite ne serait donc pas la cause des disparitions massives, mais une conséquence de l'affaiblissement des abeilles. Mais alors, pourquoi sont-elles affaiblies ? L'affaire est complexe. Dans les milieux naturels, les butineurs sauvages, dont la plupart vivent en solitaire, disparaissent également. A ce stade de l'enquête, le mystère de ces mortalités anormales demeure. Ignorantes du danger, les meilleurs amis des fleurs butines. Dans ce rucher où il y avait 22 ruches, j'ai perdu 17 ruches. Je lui ai dit, quand tu fais tes traitements, tu m'appelles. Maintenant, si tu les fais du temps de midi, ce n'est pas grave. Mais si tu les fais le matin, tu m'appelles. Parce que qu'est-ce qu'elles font les abeilles le matin ? Elles vont chercher la rosée. À 11 heures, j'avais perdu 17 ruches. Je suis allé le chercher, j'ai failli hurler de haine. Je retire le mot haine, parce que c'est toi qui m'as dit qu'il ne fallait pas cultiver, parce que ça fait du mal. Je suis allé le chercher, je l'ai mené au rucher. J'ai dit, qu'est-ce que je t'ai dit ? Je t'ai dit, quand tu traites le matin, tu m'appelles. Je ferme les ruches. La rosée s'en va. À 11 heures, j'ouvre les ruches. On peut le faire, ça. Toutes mes butineuses ne sont pas retournées. Elles sont mortes par le désherbant. Les tapis de mortes. Notre deuxième piste commence l'été 1997, gravée dans les mémoires comme celui de la mort de milliers de colonies. Les apiculteurs y voient une relation avec les semences enrobées d'une nouvelle génération d'insecticides, tels le gauchot et le régent. En 7 ans, les apiculteurs français ont perdu 450 000 ruches. La mortalité des abeilles que nous constatons depuis les années 96-97 découle pour la plus large part de l'utilisation massive de certains pesticides en agriculture et notamment des produits d'enrobage de semences qui sont des neurotoxiques, qui ont une longue durée de vie et qui ont la qualité de systémie, c'est-à-dire qu'ils pénètrent à l'intérieur de la plante et que toute la plante diffuse cette matière. Jean-Charles Bocquet, directeur général de l'UIPP, représente les firmes phytopharmaceutiques telles que Bayer, BSF et Monsanto. Dans les phénomènes de disparition d'abeilles, plusieurs hypothèses sont avancées, dont celles des pesticides. Ce que je peux vous dire, c'est que les pesticides aujourd'hui autorisés, utilisés selon les conditions d'emploi, ne présentent pas de risque pour les abeilles. La mission du vétérinaire Marc-Édouard Collin, chercheur pour l'enseignement supérieur agronomique, est de comprendre pourquoi les abeilles, dans certains cas, ne rentrent pas à la ruche. Il a étudié l'action des pesticides en comparant le comportement des abeilles sur des cultures biologiques et conventionnelles. Sur ce sujet, on est loin de connaître tout et de savoir comment la toxicité va s'exprimer et surtout comment elle va s'exprimer quand l'exposition aux toxiques dure longtemps. Et je crois que c'est le problème actuel par rapport aux années précédentes, c'est que l'exposition aux toxiques chez l'abeille est beaucoup plus longue actuellement avec les produits insecticides systémiques qu'auparavant quand on traitait ponctuellement un champ parce qu'il avait une attaque de ravageur. Xavier Roux est président de l'Association de développement de l'apiculture professionnelle. Il se souvient d'un traitement phyto-pharmaceutique utilisé sur les cultures qui entouraient ces ruches. C'est un neurotoxique qui sert à traiter les parasites du tournesol et qui attaque le système nerveux de l'abeille. L'abeille ne retrouve plus son chemin et meurt dans le champ du tournesol. L'emplacement où étaient les colonies, il n'y avait que du tournesol. À cette époque-là, il n'y avait aucune autre fleur. Il y avait 40 hectares de tournesol autour des colonies et ils n'ont pas fait un gramme de miel. Sur 80 ruches, il y en a déjà 50 % qui sont mortes pratiquement dans le mois qui suivait. Je suis arrivé à 80 ou 90 % à la sortie de l'hiver. Certains pesticides auraient donc des effets à long terme. Des mortalités jusqu'à 6 mois après le butinage qui rendent pratiquement impossible de trouver la molécule coupable. Dans les mortalités chroniques dont on parle en apiculture ou les phénomènes de disparition d'abeilles massives, dans ces moments-là, on n'a jamais retrouvé de pesticides en quantité suffisante pour expliquer la mortalité. Je ne crois pas, moi, à la piste gauche au Réjean. Je pense que ça intervient très marginalement. Ça peut intervenir quand on a des ruches qui sont complètement affaiblies, mais ce n'est pas ce que nous donne l'enquête épidémiologique de l'AFSA comme résultat. Ce que montre l'enquête épidémiologique, c'est qu'on vit dans un fonds de pollution. On a des traces de polluants dans les ruches de manière constante, mais ce n'est pas ça qui fait mourir l'abeille. Je ne vois pas comment les pesticides qui sont capables d'altérer tous les écosystèmes et quasiment tous les organismes des écosystèmes puissent ne pas altérer l'abeille. Donc, en gros, ça voudrait dire que l'abeille est le seul organisme qui ne serait pas altéré par les pesticides. On a pu démontrer, par exemple, que lorsqu'ils étaient utilisés seuls, dans certains cas, ils pouvaient ne pas induire d'effet du tout, mais lorsqu'ils étaient associés, induisaient un effet explosif qui provoquait de très fortes mortalités en moins de 24 heures, des mortalités, par exemple, du type de 95% de la population décimée en moins de 24 heures. Dans ces tests qui sont réalisés, on étudie également l'effet potentiellement cumulatif, si vous voulez, de plusieurs produits, ce qui explique aujourd'hui que certains mélanges, par exemple, sont interdits en présence d'abeilles. On a montré que certains fongicides, avec certains insecticides, pouvaient modifier le comportement des abeilles en freinant un petit peu, si vous voulez, leur capacité d'échapper ou de voler, etc. Donc ces mélanges sont interdits. Tout le monde est d'accord. Les expériences ont prouvé que les pesticides sont dangereux lorsqu'ils sont mélangés. Mais alors, une question s'impose. Ces mélanges interdits ne peuvent-ils se faire à l'insu de l'agriculteur dans son champ du fait de la persistance des produits dans le temps ? Ces insecticides sont assez persistants. Ils sont même très persistants dans certains cas. Alors, je vous donne un ordre de grandeur. Le temps qui est nécessaire pour que ces insecticides diminuent de moitié la concentration dans le sol, on pensait au départ que c'était à peu près 15 jours, un mois. En fait, c'est plutôt 3 mois et c'est peut-être même plutôt 6 mois, un an. Donc, l'année suivante, il restera de l'insecticide de la culture précédente. Cet insecticide qui restera, bien entendu, pourra se surajouter à la nouvelle dose qu'on appliquera à l'année N plus 1. Afin de vérifier si différentes substances chimiques pouvaient s'accumuler dans le sol, nous avons demandé à un agriculteur de nous dire quel traitement il utilisait sur ces cultures. Une quinzaine de traitements fongicides, après, il y a un herbicide, et puis, allez, une ou deux insecticides par an. Le calendrier des traitements phytosanitaires est tout aussi éloquent. Donc là, on a tous les produits qui ont été appliqués avec la dose hectare. Ça, c'est un insecticide qui est tout aussi de cette recherche. Il y en a d'autres. Je suppose en dessous. Ici, il y en a 11, 18, 21, 29. Donc, ça fait quand même des gros coûts à chaque fois. En moins d'un an et tout au long de la croissance d'une culture, herbicides, fongicides et insecticides sont tour à tour utilisés. Il y a donc, dans le sol et au cœur des plantes, des produits parfaitement autorisés et utilisés correctement, mais qui produisent les mélanges interdits par les firmes elles-mêmes. L'une des spécialités de Norbert-Maudois, c'est l'élevage de rennes. La renne diffère des autres abeilles par sa taille et sa longévité. Elle seule est marquée d'une couleur correspondant à son année de naissance, le rouge, pour 2008. Une fois, j'ai discuté avec un arboriculteur qui venait d'intoxiquer des ruches d'un copain, ce n'était pas les miennes, et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe si je viens chez vous et que je coupe un tiers de vos pommiers à la tronçonneuse ? Alors, l'arboriculteur m'a dit, mais ce n'est pas compliqué, je sors le 12 et tiens, il me prend un coup dans la tronche. C'est exactement ce qu'il m'a dit. Alors, j'ai dit, mais c'est exactement ce que vous venez de faire aux ruches. Alors, il m'a regardé sur le coup, bêtement, puis il a compris effectivement ce qui se passait. Je crois que de plus en plus, depuis qu'on a commencé à communiquer sur ce sujet, je crois que les agriculteurs commencent à comprendre ce problème et ce phénomène. Maintenant, le problème, c'est qu'aussi, il y a des réseaux dans le maraîchage ou dans l'agriculture, avec des techniciens qui travaillent pour les boîtes à phytosanitaires, qui ont un autre discours, et donc c'est un peu le pot de terre contre le pot de fer. Les exemples d'intoxication sont si nombreux que l'on s'interroge. Comment a-t-on autorisé 80 000 tonnes de pesticides répandues en France chaque année ? Nous nous sommes alors penchés sur le principe d'homologation de ces molécules. Tous les produits utilisés en traitement des végétaux sont soumis à une procédure d'autorisation de mise sur le marché. Et dans cette mise sur le marché, il y a effectivement des tests abeilles qui sont obligatoires. Par contre, ces tests abeilles ont été définis il y a maintenant à peu près une cinquantaine d'années et ne sont plus du tout adaptés aux insecticides modernes utilisés actuellement. Le défaut des tests est qu'on n'est pas capable à l'heure actuelle de pouvoir envisager et même d'étudier dans un dossier d'homologation tous les effets possibles que peuvent entraîner les molécules mises sur le marché. Je ne mettrai pas ma main au feu pour dire que je n'ai jamais autorisé un produit qui ne présentait pas de risque pour les abeilles. Donc, on a eu quand même certains cas où vraiment, en âme et conscience, j'ai dit qu'il n'y a pas de risque pour les abeilles et après, oui, c'est quand même révélé qu'il y avait un risque potentiel. Et dans ce cas-là, ces produits ont été retirés du marché. L'utilisation du gauchot était suspendue sur le tournesol et le maïs et maintenant, on se rend compte que le petit cousin, si j'ose dire, qui est exactement lui aussi de la même famille qui s'appelle le cruiser, a été autorisé sur le territoire national. Je dote d'ailleurs qu'il a été récemment suspendu en Allemagne suite à un certain nombre de problèmes avec les abeilles. Donc, on assiste finalement au remplacement d'une matière active par une autre matière active qui lui ressemble et peut-être qu'il serait bon de prendre une décision générale sur une classe d'insecticides. Ça ferait gagner beaucoup de temps. Les pesticides sont toxiques à des doses infinitésimales. Et lorsqu'ils épargnaient les abeilles adultes, les substances ramenées dans le pollen empoisonnent les larves. On ne connaît pas encore tous les effets secondaires de ces produits que déjà une nouvelle génération d'insecticides arrive sur le marché. Ceux fabriqués par les plantes elles-mêmes, les plantes génétiquement modifiées, en France, majoritairement du maïs. Bon, tu vois que c'est assez équilibré là. On a du pollen orange, c'est du tournesol. Et puis on a pas mal de pollen des pelotes jaunes, c'est du maïs. Et il doit y avoir là 150, 180 grammes de pollen. Donc il est clair que l'abeille a travaillé sur le maïs. Après ce pollen, vous allez le faire analyser ? Oui, tout à fait. Ce pollen va être envoyé à un laboratoire spécialisé, voir si sur la zone où étaient les ruches. Il y a effectivement du maïs OGM cette année ou s'il n'y en a pas. Alors les OGM, c'est quelque chose de nouveau. Personnellement, je suis à proximité d'un agriculteur qui a déjà fait 5 hectares de maïs OGM. Moi, je ne suis pas contre les OGM en général. Je suis contre le maïs Monsanto 810 parce que ce maïs va produire lui-même son propre insecticide et dans des quantités considérables, bien plus importantes que celles qui seraient apportées par un épandage tel qu'on le connaissait jusqu'à présent. Depuis février 2008, la culture du maïs Monsanto 810 est bloquée en France pour examen. Pour y voir plus clair en matière d'OGM, nous sommes partis en Allemagne rencontrer l'éminent docteur Katz, connu notamment pour avoir étudié l'impact des OGM sur les abeilles. Dans la plupart des cas, nous avons mis en évidence que les plantes génétiquement modifiées n'ont pas d'effet sur les abeilles. Et pourtant, trois ans plus tôt, le docteur Katz avait démontré que le gène étranger utilisé pour modifier le colza s'était transféré dans une bactérie vivant dans les intestins de l'abeille, un transfert du végétal à l'animal. Un discours aujourd'hui étonnamment tempéré. Nous avons constaté que les effets sont seulement dirigés contre les lépidoptères, les papillons. Mais il apparaît tout de même qu'un autre facteur associé aux gènes modifiés dans la plante peut affecter l'abeille. La recherche étant de plus en plus financée par les entreprises, dont celle de la chimie, les scientifiques sont-ils encore libres de publier le résultat de leur recherche ? Avez-vous reçu des pressions des firmes ou des lobbies ? Oui, bien sûr, j'en ai eu. Je ne m'y attendais pas. J'étais assez naïf lorsque j'ai commencé ces études. Ce n'était pas très agréable, vraiment. Je n'aime pas recevoir des pressions. Pourtant, on en a eu. Nous coopérions avec les firmes chimiques et certains directeurs de recherche nous disaient « Pas de problème pour étudier ça. » Mais d'autres disaient « Pourquoi est-ce que vous persistez à étudier ce point ? » Certaines études dérangent, surtout lorsqu'elles mettent en cause les brevets sur le vivant. Mais cela n'empêche pas le docteur Katz d'avoir ses propres convictions en matière d'OGM. Mon point de vue très personnel et non pas professionnel sur la question des OGM en matière d'agriculture est que nous devrions augmenter ou tout au moins garder la diversité des plantes et non pas concentrer cette agriculture sur très peu de variété. Je pense que dans le futur, nous aurons vraisemblablement des problèmes si nous minimisons le nombre de variétés de plantes. OGM ou pas, nos paysages sont envahis par les monocultures. Une pauvreté florale qui nuit à l'abeille parce que son régime alimentaire se doit d'être varié. Donc on a du blé et du blé, encore du blé et quasiment rien d'autre. Aucune autre herbe n'est tolérée et évidemment, sur le sol, si on cherche aucun insecte ou quasiment aucun, les densités nules ou très faibles. Donc un vrai désert de fleurs pour les pollinisateurs. Le fait que les paysages, en tout cas dans une bonne partie de l'Europe, soient fortement marqués par l'agriculture intensive ont un impact direct sur les abeilles et sur les pollinisateurs sauvages de façon générale. On a une fragmentation du paysage. Les milieux naturels se retrouvent souvent en étant des petits timbres-postes au milieu d'une grande matrice d'agriculture intensive. Si on compare avec les champs de blé qu'on peint nos impressionnistes il y a un siècle et plus, les champs de blé étaient colorés. On avait des coquicots dedans, des bleuets, des choses comme ça. Des plantes qui étaient visitées par nos pollinisateurs. Aujourd'hui, là, le pauvre bourdon qui est ici, il peut aller voir ailleurs s'il veut se nourrir. Une ruche, forte de 60 000 abeilles, féconde 35 millions de fleurs par jour. Bernard Vessières et son équipe de l'INRA d'Avignon sont les premiers à avoir mesuré la valeur économique de la pollinisation par les abeilles en comparant l'action du vent et des insectes. Pour le déclin des pollinisateurs, il est important d'arriver à mesurer les conséquences potentielles de ce déclin. Et pour mesurer ça, on a mis au point une technique qu'on a utilisée dans le cadre du programme Alarmes qui est de comparer, d'évaluer l'impact des insectes par rapport à la pollinisation par le vent ou l'autopollinisation passive. Là, on a un capitule sous sachet plastique hydrophile pour mesurer la pollinisation sans vent ni insecte, l'autopollinisation passive. Là, on a un capitule sous sachet de tulle, mais ce n'est pas n'importe quel tulle. On a mesuré que ce tulle laissait passer 75% du pollen atmosphérique. Par différence, on aura l'impact de la pollinisation par le vent. Et puis, pollinisation par les insectes, pollinisation libre, par différence avec les deux autres capitules, on aura l'impact des insectes. L'INRA a mis en évidence que 80% des végétaux de la planète disparaîtraient sans les pollinisateurs. Pour l'agriculture, cela représente un chiffre d'affaires mondial de 153 milliards de dollars. L'abeille est donc une alliée de l'économie mondiale, une condition nécessaire de récolte. Les abeilles ne s'éloignent pas plus de 3 km de leur ruche et les apiculteurs les déplacent au rythme des floraisons successives. Une véritable transhumance sur des centaines de kilomètres pour aller butiner tour à tour des hectares de pommiers, de fraisiers et de melons. On les met sur le point ? Oui, on les met. On le met sur le point. Et ça ? Et ça ? Dans le passé, les apiculteurs payaient pour poser leurs ruches près d'un champ de lavande. Aujourd'hui, avec la disparition des pollinisateurs, ce sont les agriculteurs qui font appel au soutien des abeilles. Bruno Camus, apiculteur professionnel, loue également ses ruches aux arboriculteurs. C'est vrai que la pollinisation, ça implique une grosse dispersion de nos ruches, puisqu'il faut mettre 4 ruches à tel endroit, 6 ruches à un autre. Donc on disperse tous nos ruchiers, ce qui n'est pas idéal pour le suivi par ailleurs qu'on fait. Et puis, il faut reconnaître aussi qu'on est toujours un peu inquiet. Poser des ruches dans des vergers, c'est être à la merci éventuelle de traitements et donc de mortalité. Même si, 9 fois sur 10, il ne s'agira pas de l'arboriculteur qui nous a demandé de louer les ruches, puisque lui-même est parfaitement au courant et sensibilisé à l'importance des abeilles. L'immel de ronce. Je crois beaucoup au fait qu'apiculteurs et agriculteurs travaillent ensemble. C'est indéniable le rôle des abeilles dans la pollinisation, mais c'est tout aussi indéniable que nous avons besoin, nous, apiculteurs, déjà de lieux pour poser nos ruches et 9 fois sur 10, c'est la bonne volonté d'un agriculteur qui nous prête un terrain. Et puis aussi, pour une part, nos abeilles travaillent aussi sur des plantes cultivées. Pour une part, parce que c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de plantes non cultivées. On l'aura compris, sans les abeilles, pas de fécondation des fleurs, donc pas de fruits ni légumes. Mais la pollinisation présente un autre avantage de première importance. Le transport du pollen d'une fleur à l'autre permet une dispersion génétique, un brassage des gènes des végétaux. C'est ainsi que, depuis la nuit des temps, les variétés de fruits et légumes évoluent, restent fortes et résistantes aux maladies. Cette diversité florale est elle aussi indispensable aux abeilles. À ce stade de l'enquête, il apparaît que la santé des abeilles dépendrait d'une alimentation variée et vierge de pesticides. Suite aux différents témoignages allemands, suisses, français, nous partons aux Etats-Unis rencontrer ceux qui ont baptisé le mal mystérieux des abeilles, le syndrome d'effondrement des colonies. En anglais, le colony collapse disorder ou le CCD. David Hakenberg est un professionnel de la pollinisation. Il possède 2000 ruches qui parcourent plus de 5000 kilomètres par an. La plupart de nos ruches sont actuellement près de New York pour polliniser les champs. Avant, elles étaient dans le Maine sur les champs de myrtille et nous avons ici quelques ruches que nous allons observer. Ici, le déclin des pollinisateurs sauvages est dramatique et les producteurs de fruits et légumes ne peuvent envisager de bonnes récoltes sans louer des ruches aux apiculteurs. Si la mortalité des abeilles domestiques continue, il n'y aura plus assez de pollinisateurs aux Etats-Unis dès 2012. Si elles étaient toutes comme ça, on serait content. Il y a 50 000 abeilles dans cette ruche. C'est le plus beau moment de l'année. Les abeilles font leur travail et rendent les apiculteurs heureux. Mais toutes les ruches ne ressemblent pas à celles-ci actuellement. nous avons des problèmes. Nous avons des ruches qui montrent des signes d'effondrement pas très loin d'ici. On va y aller. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, le CCD. David Ackenberg est le premier apiculteur américain à avoir alerté les pouvoirs publics et les scientifiques sur l'effondrement mortel de ces colonies. Cette ruche est en train de dépérir. Elle présente un syndrome d'effondrement. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas beaucoup d'abeilles. La colonie ne s'est pas repeuplée et les abeilles qui restent ne s'occupent pas de la ruche. Elles ne ramènent pas de nourriture, elles ne font pas de miel. Elles ont un problème. Dans quelques semaines, cette ruche sera morte. Complètement vide. On se demande ce qu'on a bien pu faire. Mais finalement, j'ai réalisé que ce n'était pas ce que j'ai fait de mal, mais plutôt où est-ce que j'ai posé les ruches et dans quel environnement les abeilles ont évolué. Je commence vraiment à penser que concernant ce problème-là, ce n'est pas ce que j'ai fait. C'est quelque chose autour de mes ruches et sur lequel je n'ai aucun contrôle et là, ça me met en colère. Quelque chose, quelque part, affecte ma vie et je ne peux rien y changer. David Eckenberg et le chercheur Denis Van Engelstorp se connaissent bien. L'apiculteur a confié ces ruches atteintes du CCD aux scientifiques qui les étudient depuis plus d'un an. Cette abeille-là est en train de danser. Grâce à cette danse, elle indique aux autres abeilles où aller pour trouver de la nourriture. il n'y a pas beaucoup d'abeilles dans cette colonie. Elle est presque vide. Toutes celles qui collectent le nectar ont disparu. Aucune ne ramène de nourriture. Cette colonie est affamée. Ce que les équipes du ministère américain de l'agriculture ont trouvé comme première explication est un virus. nous avons trouvé que les nombreux cas de colonies atteints du syndrome d'effondrement avaient le virus aigu de la paralysie israélienne. Ce virus ne vient pas d'Israël, c'est juste qu'on l'a découvert là-bas. Donc on a pensé que les abeilles avaient attrapé la grippe. La grippe. Ce virus est triomphalement annoncé en 2007 comme étant la cause des mortalités des abeilles américaines. Un coupable unique et idéal qui, sous l'autorité du microscope, annule les autres hypothèses. Un virus. Il suffirait donc d'un médicament pour en venir à bout. Mais le docteur Jeff Pettis va nous révéler ce qu'ils ont découvert en poursuivant leur recherche. Nous avons observé le virus comme étant seulement une conséquence de quelque chose d'autre qui affecterait à la colonie. Nous savons aussi que les abeilles vivent avec des virus depuis toujours et dans des conditions normales, cela ne leur cause aucun problème. La piste du virus écarté, les chercheurs s'intéressent à un champignon, le noséma, connu pour loger dans le corps de l'abeille. Le noséma, qui se développe dans les intestins de l'abeille, est en augmentation dans les colonies américaines et nous ne savons pas pourquoi. Cette prolifération du noséma serait-elle la cause des mortalités anormales d'abeilles aux USA ? Le cas du noséma est très intéressant parce que nous assistons maintenant à l'émergence d'une nouvelle variété, le noséma serranaï. Nous avons trouvé dans certaines colonies très forte présence de ce champignon en plein été, ce qui est totalement inhabituel. En principe, il apparaît à l'automne. Le noséma est un problème réel pour beaucoup d'apiculteurs. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Mais dans les colonies atteintes de syndrome d'effondrement, on n'a pas pu trouver de noséma dans la plupart d'entre elles. Les pistes d'un virus ou d'un champignon ne suffisant pas à expliquer la mortalité soudaine des colonies d'abeilles, les chercheurs américains se penchent à leur tour sur l'impact des pesticides. Nous avons également souhaité étudier l'impact des pesticides, ceux que les apiculteurs appliquent pour contrôler le varroir et ceux que les abeilles ramènent dans la ruche et qui viennent de l'agriculture. Dans certains cas, nous avons trouvé de très hauts niveaux de pesticides et ce n'est certainement pas bon pour les abeilles. Cela ne doit probablement pas les aider à garder une bonne santé. en plein champ de pommiers, ils ont arrosé avec un néonicotinoïde pour augmenter la production de fruits. Les firmes chimiques leur avaient dit vous pouvez asperger ce produit en plein champ parce que cela n'atteint pas les abeilles. Cela ne tue pas les adultes. Je suis bien d'accord avec eux, cela ne tue pas les adultes mais cela a un effet sublétal. Les abeilles ramènent le pollen contaminé à la ruche, le donnent à manger aux bébés abeilles et là, on a un désastre. Ici aux Etats-Unis, on ne se penche presque jamais sur les interactions. En fait, on ne nous demande pas de regarder les interactions entre deux pesticides. C'est quelque chose que l'on est en train d'essayer de comprendre si deux pesticides combinés peuvent être plus dangereux qu'un seul. De même que la combinaison avec un fongicide qui est souvent appliqué en même temps qu'un autre pesticide. On n'exige pas de nous de tester les interactions entre les pesticides mais c'est quelque chose que nous sommes en train de regarder et qui pourrait avoir un effet. Si vous demandez à un scientifique ici aux Etats-Unis, il vous dira que nous avons trouvé 25 pesticides dans un échantillon de pollen, une trentaine de fongicides, un nombre incalculable d'herbicides, tout ça dans un petit bout de pollen gros comme ça. Même conclusion qu'en France, les mélanges de pesticides créent des effets que personne ne maîtrise. La plupart des chercheurs américains ne vous diront jamais face à la caméra ou même dans les journaux qu'ils sont quasiment sûrs que les pesticides sont la cause du problème. Nous ne voulons pas alarmer les gens inutilement et leur dire que nous sommes inquiets pour telle ou telle raison. Nous voulons être certains des faits. Parce que sinon, l'agriculteur ou l'apiculteur ne comprennent pas. Ils nous disent « Vous m'avez dit qu'il s'agissait de tel problème, puis de tel problème, et maintenant vous me dites que ce n'est pas ça le problème. » Donc, nous voulons être sûrs de nous avant d'affirmer quelque chose. Venant des chercheurs qui avaient clémé en 2007 l'existence d'un lien entre le virus et l'effondrement des colonies, une telle prudence à confirmer le rôle des pesticides dans la disparition des abeilles invite à la réflexion. Le marché de 33 milliards de dollars que se partagent une poignée de firmes agrochimiques a-t-il un lien avec cette prudence ? Et la piste du virus n'était-elle pas idéale pour un nouveau marché du médicament ? « J'ai vu quelques fleurs ouvertes par là. Si tu les apportes jeudi, ça devrait être bon. On peut avoir 200 ruches pour la fin de la semaine pour commencer et puis 200 de plus la semaine d'après. On va aller les chercher à New York lundi et mardi et on reviendra ici pour te les amener probablement jeudi soir ou vendredi matin. Elles sont en train de s'ouvrir. Pour jeudi, ça devrait être parfait. S'il y avait des abeilles sauvages pour polliniser mes citrouilles, je ne paierais pas ce prix pour mes plantations. Mais la pollinisation est si importante que nous avons besoin de louer des abeilles en plus. Le peu d'abeilles sauvages qui vivent ici vont juste donner un petit bout de main. Aussi incroyable que cela puisse paraître, il n'y a plus d'abeilles sauvages sur les zones de grande culture américaines. Le prix de location des ruches grimpe sans arrêt parce que les apiculteurs doivent renouveler leurs ruches. Les coûts ont été multipliés par deux cette année en quelques mois. Je n'ai pas encore changé ma manière de faire. Si un ou deux scientifiques pointaient du doigt les produits chimiques et les désignaient comme étant la cause des dommages, je changerais probablement la façon dont je conduis ma ferme. Si j'avais le moyen de faire un vœu pour mes abeilles, je ne les forcerais pas à butiner les citrouilles. Seulement, les fermiers ont besoin d'elles. Vous êtes payés pour ça et donc vous portez les ruches à des endroits où vous savez que ce n'est pas bon pour elles. Donc, on essaie de les aider pour qu'elles gardent la santé. Pour garder la forme, une abeille a besoin de sucre puisée dans le nectar des fleurs et de protéines fournies par le pollen. Or, les citrouilles offrent peu de protéines. Pour y remédier, les apiculteurs américains ont recours, comme dans tout élevage industriel, à des mixtures bien éloignées du repas naturel de l'insecte. Le complément que nous donnons aux abeilles est composé de sucre, de levure, de poudre d'œuf, d'huile de colza, de vitamines et d'un certain nombre de choses comme du miel. Et on obtient ce pain de protéines avec lequel on a nourri nos abeilles l'année dernière et il semble que ça les aide pas mal. face au déclin des abeilles et à la pénurie de miel, l'homme a tendance à prendre plus que de raison. Il a oublié que l'abeille se nourrit de son propre miel et du pollen qu'elle récolte. tout n'est plus qu'une question d'argent aujourd'hui. Comment faire pousser les champs plus vite, comment rendre les filles encore plus jolies. Malheureusement, nous avons oublié notre rapport avec la nature. Je reste optimiste. Quelque chose va arriver. Des gens vont certainement réussir à confirmer ce que je pense. La population va se mobiliser suffisamment fort pour que le gouvernement incite les firmes chimiques à virer leurs produits du marché. Malheureusement, je crois que ce n'est pas près d'arriver parce que nous parlons de beaucoup d'argent, nous parlons des plus grosses entreprises au monde. Et la façon dont travaillent les hommes politiques aux Etats-Unis, c'est que si vous payez grassement quelqu'un, vous obtenez ce que vous voulez. En France, en cas d'hiver trop long, un grand nombre d'apiculteurs nourrissent leurs abeilles de sirop de sucre ou de mélasse de maïs, parfois non exemptes de substances chimiques. A l'inverse, dans le Mercantour, Pierre Bresque et son fils Romain veillent à ce qu'elles aient une réserve de leur propre miel. Il faut rajouter des provisions pour que les abeilles passent l'hiver. Donc, dans l'idée d'un complément alimentaire par rapport au miel, c'est tout à fait satisfaisant. Par contre, un sirop de sucre ne pourra jamais remplacer le miel parce qu'effectivement, le miel contient des substances antibactériennes, contient des enzymes. idéalement, la colonie ne devrait consommer que ses propres provisions, que ce qu'elle a ramassé. Autre trou noir de la connaissance, les ondes électromagnétiques qui tapissent notre environnement d'un brouillard invisible. Les abeilles retrouvent leur ruche au millimètre près grâce à une particule de magnétite présente dans leur abdomen. Et si les ondes des antennes relais qu'utilisent nos téléphones portables et ordinateurs perturber leur sens de l'orientation. Il y a des études qui ont été faites mais elles ne sont pas franchement non plus concluantes parce qu'on a essayé de voir un effet aigu de ces radiofréquences. En gros, l'effet micro-ondes. Est-ce qu'on était capable de griller des abeilles ou pas ? Je résume un petit peu, je simplifie. Mais on n'a pas regardé les effets à long terme de ces radiofréquences. Je ne dis pas que ce soit la radiofréquence mais on a pu le voir autrement. Faute de recherches sérieuses, difficile de mesurer l'effet particulier des ondes pulsées dont on commence pourtant à connaître l'impact sur l'orientation des baleines notamment et la santé de l'homme. Hors des grosses agglomérations, ces ondes radios pulsées pour couvrir plusieurs kilomètres pourraient expliquer certaines disparitions d'abeilles. En zone cultivée, au pied d'une ruche, le docteur Colin filme le comportement d'abeilles désorientées. voilà une abeille qui est capable, encore capable de marcher, mais plus capable de vraiment s'envoler et donc qui a perdu complètement ses repères qui ne va pas vers la ruche et ce qui frappe c'est que aussi, elle ne vole pas droit. Elle a des petits envols mais ce n'est jamais vraiment très droit, c'est par sur le côté. donc ça c'est vraiment caractéristique d'une intoxication. Et là, elle est immobile, complètement immobile. On peut dire qu'elle est... Si on voulait comparer avec ce qu'on peut trouver chez les mammifères, on pourrait presque dire qu'elle est en coma et puis, ma foi, elle ne reviendra jamais et c'est une butineuse de perdue. Donc il y en a encore une autre, vous voyez que quand on regarde bien par terre, justement, il faut bien se pencher par terre et à ce moment-là, on voit finalement qu'il y a beaucoup d'abeilles qui marchent, qui ne rentrent pas à la ruche, qui ne butinent pas. Donc là, le problème, c'est qu'on voit des symptômes nerveux qui se rapportent aux intoxications, ça c'est clair. Maintenant, aller chercher la source de l'intoxication, ça va être plus difficile. On peut effectivement rechercher un neurotoxique éventuellement et peut-être en trouver, mais dans certains cas, les doses qui peuvent tuer l'insecte sont tellement infimes que même les meilleurs analystes, les meilleurs chimistes ne peuvent pas retrouver des traces de cet insecticide. s'il n'y a pas de l'intoxication. Sous-titrage Société Radio-Canada s'expliquerait par les semences enrobées ou le mélange invisible des traitements chimiques. Ceux utilisés par les agriculteurs et parfois par les apiculteurs pour lutter contre le varroa. Des effets imprévisibles et peu étudiés. Face à la disparition de l'abeille, les scientifiques s'inquiètent des conséquences pour l'homme. Si vous pensez à ce que nous pourrions manger si nous n'avions pas les abeilles et les autres pollinisateurs, vous n'auriez que du maïs, du blé, du riz et quelques plantes pollinisées par le vent. Un très bon exemple américain est de prendre un Big Mac. Si vous enlevez tous les pollinisateurs, vous n'aurez plus la viande, plus de l'étude, de tomates et de concombre. Vous n'aurez même plus les grains de sésame. Tout ce que vous aurez, c'est le pain. Les naturalistes ont l'habitude de dire que la nature est forte et les insectes particulièrement résistants aux agressions. On peut espérer que l'abeille résistera, mais qu'en est-il pour l'homme ? Au niveau humain, on commence à avoir une très bonne idée des pathologies qui sont induites par les pesticides. On peut observer des effets à moyen terme qui se situent entre 6 mois et 3-5 ans après l'exposition et on peut obtenir des troubles de la vision du comportement, de la concentration, de l'orientation. On peut obtenir des paralysies aussi. On peut obtenir des troubles de la sensation au niveau cutané, c'est-à-dire de la peau et bien d'autres effets encore. Ce sont des effets similaires à ceux que l'on observe chez les soldats qui ont été exposés lors de la guerre du Golfe aux armes chimiques. On sait maintenant de façon quasi certaine que les pesticides sont à l'origine d'un certain nombre de cancers, des lymphomes chez l'adulte, des leucémies chez l'adulte mais également des tumeurs cérébrales chez l'enfant et l'adulte. On peut comprendre l'angoisse de l'agriculteur face au ravageur de ses cultures et son recours à la chimie. Pourtant, sans l'abeille, il est ruiné. La conscience du danger commence à atteindre nos campagnes. On aimerait que cette alarme soit entendue des pouvoirs publics et que l'on cesse d'éradiquer les plantes, des voies ferrées, des bords de route, des trottoirs. Quelques communes de France ont déjà cette volonté et imposent le zéro pesticide. La même lucidité vaut pour les jardins privés. La survie des budineurs est entre les mains de tous. A sa orge, on sait que soigner l'abeille, c'est aussi soigner l'homme. Les abeilles meurent de l'activité humaine, des pesticides en particulier. On ne peut plus feindre l'ignorance, prétendre qu'on ne savait pas. Les abeilles allongent la liste des milliers d'organismes vivants que nous avons fait disparaître de la Terre. Les butineurs sont l'espèce de trots qui, en s'éteignant, peuvent sonner le glas de l'humanité. Ayons l'humilité d'entendre le message que nous envoient ces millions de colonies d'abeilles qui s'effondrent et la sagesse d'aller leur porter secours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada